Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc vous me voyez en no make-up, c'est parce qu'en fait je vais vous faire un petit tuto avec la palette Peanut Butter Cup de Make-up Revolution, celle qui était dans le coffret en forme de cœur. Ça va être rapide, je vais faire que les yeux, parce que le teint, vu que je suis enrhumée et qu'il pleut, ça va être une catastrophe, c'est ma base à paupières. J'ai fait mes sourcils et voilà. Je vais vous la remontrer, je vous l'avais montrée la dernière fois, je la trouve sublime. Et je sais qu'Emma, elle a craigné le jaune. Et bien moi, je vais essayer de le tenter, parce que je le trouve très très beau. Je pense de tenter le jaune, l'orange qui est un peu vif, là. Quelque chose d'un petit peu automne, parce que il y a des couleurs foncées, mais je n'ai pas envie de couleurs spécialement foncées. Alors, déjà en base à paupières, enfin en couleur de base, je vais mettre ce petit mat là, qui est un petit peu un rose beige. Je le prends avec un pinceau, un pinceau plat. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue de ces palettes, de ces gammes-là. A priori, je ne pense pas être déçue non plus. Voilà. C'est vraiment plus pour unifier. Donc, c'est vrai que l'éclair, je ne suis pas fan, parce que... Mais ça, ce n'est pas une question de marque. Je pense que c'est toutes les palettes, en fait. Vous ne voyez rien. Et là, c'est le cas aussi, en fait. Vous voyez. Alors, par contre, je m'excuse pour cette tête de tétéré que je peux me taper ce matin. Je n'ai pas arrêté de me moucher de toute la nuit. J'ai très mal dormi à cause de ça. Donc, c'est le shell que j'ai mis en base. Là, je vais mettre le smooth en transition. Donc, c'est un orangé un peu caramel. Très automnale, que j'aime beaucoup. Donc, par contre, j'ai changé de pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. Peut-être un peu trop précis. Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre lui. C'est un peu gros, mais... Hop. Dans le creux de paupière. Donc, je fais vite, parce qu'en fait, en plus, je vais travailler. Donc, c'est rare. Ce n'est pas le premier tuto que je fais avant d'aller travailler. Mais ce n'est pas souvent. Donc, je ne vais pas travailler. Bon, en même temps, si je ne fais que les yeux, ça devrait aller au niveau de temps. J'aurai le temps de m'habiller après. Parce que là, je suis encore en pyjama. Je ne me suis pas habillée. Pour me maquiller, je m'habille toujours après. Voilà. Bon, j'ai la tenue de prête. J'ai mon jean, mon t-shirt, tout qui est prêt. Donc, voilà. Sachant que moi, je me touche le soir pour plus de temps, justement, pour me préparer. Voilà. En tout cas, le smooth, il est hyper pigmenté. Je le trouve, mais très, très, très joli. Regardez-moi ça. J'ai rajouté une pointe pour l'intensifier. Je crée que ce soit qu'une couleur de transition. Mais j'ai envie qu'on la voit parce que je la trouve très belle comme couleur. Là, je ne vais pas mettre 36 000 couleurs. Je vais en mettre trois couleurs, en fait. Ça va être l'orange et le jaune. Après, je verrai dans les détails. Je vais reprendre mon pinceau plat de tout à l'heure. Non, je vais en prendre un autre un peu plus petit. Comme ça. Le suis Sephora. Et je vais mettre le jaune. Qui est quand même... Ah oui, il est très, très jaune. Regardez sur le pinceau, on voit bien. Et je vais mettre vraiment en bas du orange. Oh, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Je suis trop fan. Ouais, non, c'est canon. Ça fait vraiment très, très joli. Alors, je vais le descendre jusqu'au coin. Au coin externe, comme ça. Alors, j'espère qu'elle sera publiée à temps pour mercredi. Parce que là, on est lundi. Je suis complètement à la ramasse dans mes vidéos. Je suis fatiguée. En ce moment, je suis chaos. En même temps, j'en profite pour faire un petit blabla avec vous. C'est que samedi, je suis allée à mon stage de préparation deuxième dan. Pour ceux qui s'intéressent, je fais du karaté et je prépare ma deuxième dan. Cette année, je me suis décidée, j'y vais. Et je n'y vais pas au mois de juin parce que je me dis que c'est encore trop reculé pour mieux sauter. Et j'ai tendance à faire ça. Et parce que j'angoisse, parce que j'ai peur. Donc, au mois de fin octobre, j'ai fait un stage de toute une journée, tout un dimanche. Qui a été très, très intéressant, ma foi. Avec un grand combattant de karaté qui s'appelle Julien Cafaro. Donc, ça a été très intéressant. Parce que franchement, on a fait une demi-journée karaté, une demi-journée taekwondo. Voilà, je passe le détail. Mais en fait, j'ai eu une discussion avec lui et un des personnes à qui je connais. Qui lui va passer sa ceinture-là tout court parce qu'il est encore ceinture marron. Et il m'a dit, non mais il faut que tu arrêtes de reporter parce que c'est pas pertinent. À un moment donné, il faut que tu te situes où tu en es. Mais il faut y aller. Bien sûr, il faut que tu te sens prête. Si tu te sens pas prête, tu vas pas te jeter dans la gueule du loup, quoi. Ce qui est pas pertinent. Par contre, si t'as un minimum de préparation, que tu sens que tu peux faire quelque chose et que c'est juste la peur qui te retient. Non, vas-y. Vas-y quand même. Donc, voilà, il faut que tu ailles au-dessus de tes craintes. Alors, le jaune, j'arrive pas à le travailler comme je veux. Je crois qu'on le voit pas assez, donc en fait, je le repasse. Je le retravaille avec le orange. Voilà. Donc, je vais peut-être le pchiter. Le jaune. Je vais le pchiter. Je vais prendre mon pinceau plein. Donc, je suis allée faire cette préparation samedi. Et j'ai trepé froid samedi, en fait, clairement, parce qu'il tombait des cordes. Et je me suis fait tremper. Je me suis fait tremper. Voilà. Ça a été compliqué pour aller jusqu'au stade, parce que je connaissais pas le... Comment dire ? On était samedi, il n'y avait pas beaucoup de bus. Donc, je vous dis un petit peu, c'était calaire. Mais je regrette pas de m'être fait tremper, parce qu'au final, ça a été très intéressant. C'était vraiment, vraiment, vraiment très intéressant à faire, parce qu'au moins, je découvrais comment ça allait être organisé pour le deuxième Dan. J'en avais une idée, plus ou moins, parce qu'on ne va pas se mentir. C'est les mêmes épreuves que le premier. Mais, voilà, ça permet de poser des questions, s'il y a besoin, au maître de stage. Qui est aussi l'organisateur des Dan. En tout cas, dans la ligne du 93. Donc, voilà, ce que ça donne pour le moment. J'en suis vraiment ravie de cette jolie palette. Et je vais mettre, sur la paupière mobile, le orange irisé qui s'appelle Pièce. Pièce, voilà. Donc, j'ai repris avec le pinceau qui était humide. Donc, voilà. Donc, voilà. Du coup, c'est vrai que ça a été une journée intense et intéressante. J'aime beaucoup ce résultat. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, j'espère qu'Emma, tu vas aimer, parce que, comme on a la même palette, mais j'ai hâte de voir aussi un tuto avec cette palette. Parce que, effectivement, comme tu le disais, de manière très pertinente, c'est qu'on a toutes et deux pas la même vision des choses. Pour la même palette, on ne va pas la décrire de la même manière, on ne va pas la ressentir de la même manière. Ce qui est normal, on est unique. Eh bien, j'aimerais bien avoir ton ressenti à toi. Effectivement, parce que je sais que tu n'utiliseras pas forcément les couleurs que j'ai utilisées. Ce n'est pas ton style de couleur. Donc, je le comprends très bien et on va dire que c'est tout à fait logique. Donc, là, je vais finir avec un peu de... Avec le pinceau sec. Voilà. Oh, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je vais faire la pointe de lumière avec la couleur caramel. Donc, c'est un doré. Pour le point de lumière, je vais utiliser celle-là comme couleur caramel. Donc, c'est un doré. Mais je le trouve vraiment sublime. Ouais, non, non, c'est très, très, très joli. Voilà. Donc, j'estime que là, c'est bon. Je vais peut-être un peu estomper encore en haut. Comme ça. Donc, pour celles que ça intéresserait, même si je sais qu'ils ne font pas de karaté ou quoi que ce soit, mais qui me suivent, le passage de ceinture, c'est le 9 décembre. C'est un dimanche. Et j'ai une frousse pas possible. Donc, je préfère autant vous dire que je ne suis pas à l'aise. Mais je me dis qu'il faut que je le fasse. Alors, je vais utiliser la palette visage Praline. Déjà, au niveau du haut de l'œil, je vais utiliser la couleur Praline. Vraiment, on touche parce que on sait qu'elle est pigmentée. Vraiment, vraiment léger, léger parce que, vous voyez. C'est vraiment pigmenté. Et je vais prendre un peu la couleur fondant. Donc, c'est la blanche. Pour fondre, justement. Voilà. Je trouve ça, mais juste... On ne voit pas beaucoup, mais moi, ça me fait un petit glow et j'aime beaucoup. Et voilà, je ne vais pas faire le teint plus que ça. De toute façon, j'ai une tête de déterré. Et qu'en attirant les yeux sur le regard des gens sur mes yeux, ça sera beaucoup, beaucoup plus agréable. Et parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai une tête fatiguée, j'ai une tête arrumée. Je fais tout arrumée. Je ne suis pas si souvent malade. Mais là, ça fait en... Trois semaines, à peu près. Là, j'ai eu la gastro et maintenant, j'ai le rhume. Donc, c'est magnifique. Je mets mon crayon noir. Donc, un crayon noir basique. De chez Yves Rocher. Oui, c'est le Yves Rocher. Voilà. Voilà. Un petit coup de mascara. Voilà. Oh, ça vous fait un regard de dingue, ces couleurs. Ça fait super joli. Et c'est une palette aussi qui peut être utilisée en été, je pense. Parce qu'en rajoutant quelques couleurs un peu plus estivales. Et ça vous fait un make-up de dingue. Enfin, pour l'été, très frais. Ça peut être très automne comme très été. Je pense que ça peut être très très joli. Je vais finir mon make-up avec une palette que je vous avais montré que j'avais achetée chez Action. C'est la... Oblivion, donc, avec ce coffret-là, ce packaging-là. Je vais faire ça à la barbare, j'arrive plus à la réouvrir. Puis à cette heure-là, il est presque 8h30 passées du matin. Et j'ai pas envie de me casser la tête. Voilà, on va être clair. C'était la marque Mickey. Alors, je vais essayer de remettre mes lunettes. Voilà. Donc, je vous vois mieux. Et donc, il y a un petit pinceau dedans. Donc, je vous avais fait des petits swatchs vite faits. Vraiment vite fait, vite fait, quand je vous l'avais fait dans le haul. Et je vais prendre ce petit orangé. Parce que je vais faire quelque chose de très fort par rapport à mes yeux. Et ils étaient tout en transparence. Donc, j'avais bien aimé. Ouais. Ça fait petit effet, lèvres mordues. Pas plus. Donc, je vais... Après, j'ai essayé une couleur plus sombre pour mélanger. J'ai envie d'essayer. Donc là, j'ai vraiment pris la plus sombre qui était au bout de la palette. Bon, j'ai fait tomber un truc. Je sais pas ce qu'il y a tombé. Arrête. Alors, ça reste un tout de transparence. Oh, je vous avais donné une vue magnifique sur mes petits boutons. C'est une autre catastrophe. Je vais reprendre le orangé. Parce qu'au final, je trouve que le bordeaux, ça n'a rien fait de particulier. Il faudrait que j'insiste. Mais j'ai pas... Voilà. Voilà. Bon, ça teinte légèrement les lèvres. Mais c'est vite fait, quoi. Voilà. Oh, c'est pas fifou. C'est joli. Dans la palette, c'est très beau. Et sur les lèvres, c'est pas fifou. Donc, voilà. C'est pas que je la recommande pas. Mais à retester en profondeur. Mieux appliquer, etc. Parce que là, je fais ça vraiment rapidement, rapidement. Sur ce, je vais vous laisser. Ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on était... Qu'on nous sommes ensemble. Je vous fais plein de bisous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez-moi des pouces en l'air. Des petits commentaires. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. À une prochaine vidéo. Bye, bye. 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 – Sous-titrage FR 2021